Je pense qu'un match de progression, c'était un match que je m'attendais à un match un peu plus difficile que contre l'Ouganda, parce que le Soudan du Sud a un peu une jeune équipe sénégalaise, donc beaucoup de jeux universitaires, beaucoup de talent et une vitesse de jeu extraordinaire. Je pense qu'on a bien répondu, mais comme coach, je ne serai jamais satisfait, donc il y a des leçons toujours à tirer, mais quand même, je pense que l'intensité a été très bonne et nous a permis de répondre et de gagner ce match. D'accord, le Sénégal se qualifie en quart, peut-on dire que le premier objectif a été atteint ? Oui, le premier objectif, je pense que ne pas se qualifier pour les quarts n'était jamais une option, donc comme j'ai dit, l'essentiel c'est de grandir match par match. D'abord il y a le Cameroun, avant de parler des quarts, nous voulons gagner, d'abord le match nous voulons grandir, nous voulons un peu chercher à nous bonifier pour se préparer le plus possible pour les quarts. Alors Maurice, ça a été une surprise pour tout le monde qui ne démarre pas, mais nous avons vu qu'au fil du tournoi, il est en train de monter en puissance. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme rôle qu'il joue actuellement dans l'équipe ? J'ai une équipe très compliquée, donc Maurice est le premier qui m'a demandé de démarrer sur le banc, parce qu'il a vu que je cherchais une combination, je cherchais comment l'utiliser le mieux, et comme une combination, je cherchais comment l'utiliser le mieux, et comme très bon joueur d'équipe, comme bon coéquipier, il m'a dit, coach, est-ce que tu ne penses pas que je sors du banc ? J'ai dit oui, j'étais en train de murmurer, donc si vous avez remarqué à Dakar, j'ai essayé différentes combinations, et je pense que j'ai trouvé la combination parfaite. Donc on avait besoin de tirer tout le temps sur le terrain, c'est pour ça que j'ai fait démarrer Alga qui était d'abord en deux, donc en arrière, mais bon, je l'ai fait faire Elie, et ça fonctionne bien, tu vois, donc avoir une équipe lente avec Gorghi et Yussou, et puis avoir une équipe vite. L'autre cas, c'est Yushundoui, tu vois, qui a un peu diminué son rôle, tu vois, en tant que capitaine, bon, je ne sais pas si ça lui plaît ou non, mais bon, il est quand même en train de l'accepter, tu vois, et de nous aider à grandir. Aujourd'hui, par exemple, en 13 minutes, il a fait un match excellent, ça doit être l'esprit de ce groupe. À la fin du match, j'ai demandé à mes joueurs qu'on ne peut pas prendre de mauvais tirs, il y a eu aujourd'hui plus que d'habitude, donc continuer, et l'autre exemple que je les ai donnés, c'est regarder l'exemple de Pierria, c'est aujourd'hui l'un des meilleurs meneurs de Euroleague, et il ne cherche pas à tirer, tu vois, donc ça date un peu notre état d'esprit. Alors, on avait connu des jeunes, j'ai fait des arguments avec son club, j'ai fait des arguments avec son entraîneur, je les ai dit que ce n'est pas un jeu de deuxième division, depuis le premier jour que je l'ai vu, tu vois, et l'afro-basket me montre que c'est un jour, dans un an, dans deux ans, il doit jouer au Euroleague ou à l'NBA, donc c'est une chance pour nous, le Sénégal, tu vois, quand j'ai amené Pierria, je ne pensais jamais qu'on avait un branco, maintenant qu'on a un branco et Pierria, d'abord il doit utiliser Pierria pour grandir, mais savoir que s'entraîner au Barcelone, s'entraîner avec la meilleure équipe de Euroleague, l'a fait grandir, donc je pense que le Barcelone ou son agent vont utiliser cet afro-basket pour savoir que je ne sais pas un jeu de deuxième division.